bonsoir youtube ou bonjour on redécouvre le dit mentionne parce qu'à ce moment là là où je fais ce live on est le 21 octobre et le jeu le dit mentionne 3 sort le 31 octobre donc on est sur émulateur et non sur la gamecube mais voici le jeu original et voici la manette originale et ça marche voilà donc on joue comme comme si on était sur gamecube sauf qu'on est sur émulateur mais c'est pas grave donc voilà lui se mentionne c'était un jeu des jeux du lancement de la gamecube c'était trop bien c'était assez couillu comme concept de mettre luigi sur le devant de la scène et lui faire vivre une aventure c'est la première fois que luigi avait sa propre aventure d'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est même sûr donc voilà où il mentionne tout simplement l'intro et on va voir si ça bug pas trop je vois qu'il y a des petits artefacts là j'espère que je vais pas avoir de problème l'histoire elle est toute bête c'est luigi qui lui qui croit avoir gagné un jeu un concours il aurait gagné un manoir du coup il se rend à ce manoir en pensant que c'est son prix mais ce manoir n'est pas très pas très catholique quoi et petit bug je comprends pas trop oui j bug un peu j'espère que ça ira voilà ça va ça peut pas une fois qu'on est dans le jeu c'est à l'heure d'aller donc voilà tu as jamais fait ce jeu tu es sur 3DS mais j'ai pas tenu alors tu as fait le 2 ou tu as fait le remake enfin le le portage parce que là il est sur la gamecube évidemment et voilà oui il se mentionne c'était vraiment un jeu ça ça fait partie des jeux de mon enfance remarque le portage ouais c'est bien il y avait le il y avait le premier il y avait le 2 2 qui sortit avant donc j'espère que ça va pas buguer je sais pas ce que ça va donner j'espère que l'émulateur va tenir très inspiré des resident evil il risque d'y avoir sûrement des frises des petits des petits ralentissements donc c'est on est sur l'émulateur c'est pas full stable évidemment c'est pour ça que j'aurais préféré capturer sur l'original moi j'étais sûr de pas avoir de problème ouais voilà c'est ça il risque d'avoir quelques bugs mais je pense rien de méchant avec du bol rien de méchant parce que je crois que je l'avais déjà fait sur minateur ce jeu et je me souviens pas avoir eu de problème particulier voilà voilà comme là on a des petits frises mais bon la clé et on pouvait comme ça diriger la la lampe et tout les effets de lumière était pas mal c'était pas dégueulasse hop et la clé et là on met la clé et attention qu'est ce qui va se passer et là cinématique on va voir si la cinématique bug si la cinématique bug pas c'est que le jeu ça devra aller c'est suspense là professeur bouton bouton man là première apparition de catastrophe on est plus dur il paraît je n'ai qu'une dent ça n'a aucun sens je suis trop vieux pour courir mais c'est fort tout pour lui pour ses conneries je pense que catastrophe là bon je vous laisse lire sa mise en scène se fait d'elle même mais j'ai peut-être une idée de pourquoi ça rame un peu je crois que j'ai un peu trop bourré les graphismes je pense que le fait de capturer en même temps et de streamer en même temps il n'y a pas peut-être que j'enlève quelques effets pour pas que ça rame parce que bon globalement l'émulation juste regarder attendez en espérant de pas tout faire planter tac 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 vous voyez pas ouais voilà on va enlever ça je vais enlever ça par exemple j'enlève l'anti-aliasing qui se voit pas ça 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 bouffe de ouf pour rien c'est une catastrophe c'est bon l'amour quoi j'ai gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'avais même pas participé plutôt bizarre lui qui s'est fait arnaquer il s'est fait complètement arnaquer il a il a vu un pop-up de plus de publicité sur firefox il a cliqué il a cru qu'il avait gagné un manoir oui j'ai pas très prudent sur internet mon illusion mais j'aimerais pas gagner une maison rentée j'ai dit qu'il y a un chapeau rouge comme toi il est allé au manoir sans rien s'arrêter ici et voilà là que le scénario commence mario c'est fait enlever et c'est terrible une chance sur la vie contre ce fantôme serait nul sans mon aide tu vois le sauver tout bon on va comprendre des fantômes papa papa et là on va faire au petit tuto on a les commandes alors attend standard déplacement latéral non non on va laisser de standard mais j'ai toujours joué en standard lecto blast 3000 j'ai mis un hack écran large parce que regardez normalement je peux vous montrer ouais ça ça fera pas bugger en gros de base c'est comme ça mais le hack écran large a fait ça voyez la différence voilà c'est quand même mieux comme ça on est d'accord voilà donc si c'est un peu trop estiré vous trouvez ça dégueulasse vous me dites je leur mets en mode 4 tiers mais moi je trouve que comme ça ça passe donc si jamais vous trouvez que ça passait pas vous me dites voilà on fait le tuto je connais par coeur j'ai fait cette séquence cinquante mille fois quand j'avais le jeu à l'époque donc faudra aller quoi il va nous expliquer un peu comment ça fonctionne comme ça vous allez voir un peu pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne allez go hop on éclaire et un petit fris quand même mais bon ça doit aller rappelle toi voilà c'est ça en fait il faut tirer le fantôme envers nous ça faut tirer hop et voilà encore apparaît voilà très bien bon voilà c'est vraiment le système de base quoi tac hop c'est vraiment un SS fantôme le jeu quoi ah bien attendez ce qu'on peut faire c'est ce qui était pas mal c'est qu'on pouvait en avoir deux à la fois pourquoi il le met vers le haut là qu'est ce qu'il fait je n'ai pas réussi mais attendez contre heure après voilà c'était pas mal ça je n'ai pas réussi bon ça les speedrunners ils vous diront voilà paf le 3 et voilà paf combien j'en ai attrapé bien je pense qu'on verra pas que du louis mention ce soir on va on va jouer un petit peu louis mention ce soir genre peut-être deux heures trois heures allez à la galerie je vais vous montrer la galerie comme ça parce que la galerie c'est un petit peu le hub du jeu c'est plus fun que les fantômes au secours quoi quoi qu'il paraît que les derniers sont pas mal j'ai entendu dire que les jeux esos fantômes étaient pas mal alors qu'est ce que c'est ici cet endroit un peu étrange qu'est la galerie quand on commence le jeu du moins ça a l'air étrange mais en fait c'est là on va on va stocker en gros tous les les gros fantômes qu'on va capturer donc là par en mode c'est tous les boss en gros si vous voulez voilà il y en a il y en a il y en a pas mal il y en a pas mal donc c'est soit des mini boss pas vraiment des boss parce que des vrais boss il y en a quoi trois quatre dans le jeu il semble et là il y aura le dernier boss je ne vous dis pas qui c'est si vous savez pas mais bon vous en doutez un petit peu si vous avez déjà fait le jeu en plus voilà donc ici c'est là on va stocker un peu tous les tous les mini boss et il y en a beaucoup les mecs étaient créatifs comme nintendo 1 à l'époque je crois que c'est nintendo eux-mêmes il semble pas que ce soit ce soit un sous développeur je regarde un peu sur la boîte mais il n'ya pas c'est pas indiqué nintendo non je crois que c'est vraiment nintendo qui l'ont développé semble pas donc on va lui parler maintenant oui c'est bon voilà c'est bien il était content était collectionneur comme moi ah oui le gameboy aurore le gameboy aurore ça c'était pas mal ça et nous dit de nous servir du gameboy aurore sur les statues statues d'anges très étranges bien retourne l'oeuvre on va commencer le jeu on a trois attendu et manou et les bugs dans les climatiques c'est dommage ça c'est bien dommage allo et voilà et là on va parler au taude alors eux ils vont nous servir à sauvegarder surtout et étant temps en temps nous donner quelques indices si je me souviens bien oui oui voilà pitch par le pitch super gros suceur de pitch oui de toute façon voilà surtout ça allume la lumière je peux faire ça on va sauvegarder si j'ai de la place sur ma carte mémoire virtuelle oui c'est bon parfait bien mais allons se faire les premiers fantômes vous voyez un petit peu ce que ça donne au jeu allez je me souviens s'il faut faire bon globalement le jeu je l'ai fait tellement de fois je l'ai vraiment fait pas mal de fois pour éteindre les premières lumières et qui a été bougé c'est toi mes yeux tout vert et bien les pièces sont dangereuses vas-y rouge ils aiment les ténèbres ils vont t'avoir c'est ton tour blargues blargues comme pour chapeau rouge avant toi puisse tu errer dans les ténèbres pour tu jures allez il n'y a qu'un seul là ça va il n'y a qu'un seul là c'est un peu bizarre des fois tu éclaires les fantômes ils disparaissent direct tu vas pas assez vite ça c'était vraiment bien fait je vous montre un peu oui ça c'est un peu voilà c'est ça le concept en gros on nettoie en gros une pièce de fantôme et puis après voilà quelques bugs de texture mais bon globalement ça passe il y a un coffre en général qui apparaît qui nous donne en général une clé ou un objet il va nous servir pour avancer dans le manoir la carte qui était pas mal attendez là t'avances avec le stick c'est comme ça très bien et il faut fouiller quoi on peut vraiment interagir avec tout voilà hop là par exemple on gagne plein de pognon le pognon en fait qui va surtout servir pour la fin du jeu c'est à dire qu'on aura soit une vraie fin enfin de toute façon vous comprendrez quand on arrivera à la fin du jeu ça sert surtout pour la fin du jeu c'est un peu le score finalement le pognon bon en vérité on s'en fout un petit peu ça change rien quoi sinon que c'est pas indispensable pour avancer dans le jeu l'argent y'a pas de boutique y'a pas de voilà y'a pas de shop pour acheter des trucs ce qui est dommage ils auraient pu faire un système de shop où on achète on achète je sais pas des accessoires ou des objets spéciaux pour nous aider à avancer quoi ça aurait pu être sympa comme concept c'est bizarre comme ambiance pour un jeune y'a pas c'était couillu hein c'était couillu moi je trouve de la part de nintendo on les entend un peu là les fantômes il y'a pas eu l'autre il va m'avoir oh putain paf on fouille un petit peu il va m'enlever un peu de vie les lingots d'or ils mettent beaucoup d'argent hop oh et le gros là le gros il a 40 points de vie je m'en souviens on peut l'avoir une fois allez il y en a pas mal hein c'est pas fini hein le pognon on aime le pognon ah putain ils sont cachés voilà ah mais l'autre je l'ai loupé du coup l'autre c'était un bonus et merde ah et c'est vrai qu'il y a des il y a des fantômes spéciaux quand on les capture ils donnent beaucoup de pognon en fait et euh je l'ai loupé je l'ai complètement loupé hop hop ah putain j'ai eu mal ah j'ai eu mal j'arrive pas à siffler ce soir arrête de pleurer s'il te plait arrête de chialer connard j'ai compris cette musique m'insupportait même quand j'étais gamin ça m'insupportait cette musique ce petit jingle là alors visiblement ils sont encore dans les années 70 les pantalons là pantalons à pattes d'éléphant là donc on a la clé euh tac tac allez voilà on va pouvoir accéder au couloir avec euh la famille je m'en souviens et on va pouvoir faire le premier boss c'était un gros bébé gros bébé qui pleure pas non on on euh la galerie il y a du part des mini boss Il nous parle des miniboss qui sont un peu plus compliqués à capturer Forcément Il faut suivre Alors Alors la gros piège si je prends cette porte En fait c'est une fausse porte Et elle va m'éclater On voit l'indice en fait par terre S'il n'y a pas de tapis rouge Vous voyez là qui suit la porte Là c'est une vraie porte Ça c'est une fausse Ça c'est une fausse Ça c'est une vraie Mais j'ai pas la clé Il faut que je regarde quelle porte je peux ouvrir C'est celle là tout à droite Ça fait quand même un petit moment que je l'ai pas refait ce jeu Ah oui là Alors là je me souviens Et en fait à chaque fois il y a une énigme Pour les avoir C'est surtout ça qui était original et qui était intéressant Pendant qu'il baille Pendant qu'il baille On l'éclaire Il y a moyen de l'avoir en un coup Oh putain Ça c'est pas évident Il y a des perles aussi Pareil ça sert que pour le pognon C'est juste pour l'argent Ok voilà ça porte tout au fond Il faut regarder des fois il y a des trucs planqués Il y a un livre intitulé Les ténèbres sont leur fromage Vous voulez le lire ? Les souris fantômes sont autant tirées par les ténèbres Que les vrais souris par le fromage Dans le noir elle brille constamment Je dois la prochaine souris Donc les miens ne reviennent Parmesan Il y avait des livres là Je me souviens même pas de ça Il y a eu dans le feu Ah oui il nous parle des Il nous parle des Des fantômes élémentaires Oui Parce que ça aussi Petite caractéristique qu'on aura plus tard Bon ça c'est pas tout de suite On a des On pourra en fait cracher du feu Avec notre Notre aspirateur Et de l'eau Et de la glace Ce qui n'en servira Pour certains fantômes Et pour certaines énigmes aussi Les joueurs sont très timides Pour les fantômes de leur âge Ils sont bien partis cachés La clé de leur chambre Au moins de le manoir Ils étaient en colère contre moi Le jour parce que J'avais fait tourner leur mobile Avec le petit hécopter Et les enfants c'est pas facile Bien Je pense que là encore Il y a des livres aussi Ils ont vraiment fait un effort De ville Du coup ça ça doit nous donner Des indices Alors moi après je connais Mais bon Peur de l'eau Du feu Du froid Et même du vent Il tremble de peur Parce que les aimants les agressent Ok Ah oui parce que c'est vrai Il a parlé des jumeaux Mais les jumeaux On les affront pas tout de suite Voilà Les jumeaux sera pas pour tous C'est un mini boss Qu'on verra beaucoup plus tard Allez voilà Là on a la mer Elle on se demande Comment il faut faire aussi Et ça je m'en souviens Il faut prendre le rideau là C'était pas mal Hop Elle est pas contente Et hop Pas contente parce qu'il y a un courant d'air Il faut vraiment bourrer vers l'arrière Ah putain Je lui suis pris un champignon Regardez je suis tout petit On va quand même ramasser toutes les perles Je peux pas utiliser l'aspirateur du coup Voilà ça dure quelques secondes Petit malus hein Ils sont fait plus bien Hop Paf Capturé Alors là ça va être C'est pas même pas déjà le bébé quand même C'est déjà le bébé ? Ah c'est déjà le bébé Ça va super vite Déjà le bébé quoi Je pensais pas que le premier boss On l'avait aussi rapidement Ah et là qu'est-ce que j'avais galéré à l'époque De comprendre comment il fallait faire et tout Ça c'était pas clair Regarde s'il y a des trucs cachés Il y a un gros coeur Il est réputé pour être rapide à faire Oui il est assez rapide Surtout quand on le connait Quand on connait déjà les énigmes Ça se bourre assez vite Et là je m'en souviens Il faut faire Ouais Il aime pas le bruit Et là il est pas content Insupportable ce bébé Et là je m'en souviens Il faut prendre le ballon Paf Eh tu m'as fait mal Je voulais jouer avec toi J'aime pas les adultes Pourquoi tu serais plus grand que moi J'aurais vraiment marre Maintenant tu viens d'où le petit 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 Jusqu'un microscopique Et voilà D'ailleurs le boss est assez original On est tout petit Effectivement Face à lui C'est vrai que c'est assez étrange Comme ambiance Nintendo Ils avaient osé quelque chose Mais ça a marché De mettre Luigi en avant C'était une bonne idée Alors là on va le défoncer Et les boss C'était vraiment pas mal Les boss C'était vraiment Vraiment pas mal Let's go Putain par contre ça va super vite Ça fait quoi Ça fait 23 minutes qu'on joue Bien Bien de regarder l'autre écran Pendant un boss On prend le ballon On prend le ballon Lui par contre On pourra pas l'avoir en un coup Lui il se laissera pas faire Après il est rapide Mais vers la fin Il y a quand même pas mal de trucs à faire Parce que je crois qu'il faut choper Quand même un certain nombre de bouts D'ailleurs je me demande même S'il faut pas choper tous les bouts Parce qu'à un moment Il faudra trouver les bouts Il y en a 50 en tout Et je crois qu'il faut tous les choper Il me semble Il me semble que c'est obligatoire De choper tous les bouts Et ça bon C'est quand même la partie Un petit peu chiante Allez let's go Il se laisse pas faire le bébé Un bébé qui se laisse pas faire Mais c'est quand même bizarre Comme un bébé fantôme C'est à dire que le bébé il est mort Théoriquement C'est quand même Un Nintendo Ils avaient osé quelque chose Bon bien sûr On est pas à la hauteur d'un Comment dire On est pas au niveau d'un Resident Evil Ou d'un Silent Hill Calmez vous C'est pas non plus une ambiance morbide Mais quand même Quand même Alors moi je devrais l'avoir là On voit la baballe Il faut quand même se manier Parce qu'après Ah bravo C'est pas mal ça Il envoie les balles Paf Oh putain Deux Abusé Il me manquait deux Abusé Complètement abusé Putain il lui est resté deux PV Bon encore pour ce boss C'est pas très chiant Mais après il y a des boss Qui sont un petit peu plus corsés Et là c'est bon Voilà Magnifique Oh on a le gros coffre Oh je me demande si je devrais quand même pas Genre faire ça quand même Genre comme ça Peut-être un petit peu mieux Comme ça Ce que je me rends compte C'est quand même vachement étiré Allez Le gros coffre La clé rose Mon premier boss terminé C'était easy Mais si tu m'entends Du merci Tu es vivant J'ai une merdue Mon vac Avec toi J'ai des enguiers Je sais pas pourquoi Je lui fais un accent allemand Je sais pas quoi faire Tu me sembles Vadigué Après cette longue badaille Tu as une petite mine Pourquoi ne reviens-tu pas Au labo Pour te remettre Quand j'ai un boss Vendôme Avec notre place 3000 Et prêt à exploser Je crois que tu as montré Ce boss Qui est le vrai boss Ici Il a tout compris Une petite cinématique sympa J'aime bien ce cinématique C'était assez satisfaisant C'est un portrificateur Ectoplasmique Parmi le transforme Les fantômes En tableau Et vice-versa Et vice-versa Et vice-versa Comment fonctionne-t-il C'est très simple Il faut juste brancher Cette fiche Dans la prise Et c'est parti Bon gars Je vais bien ce cinématique C'est quand même Un concept après Transformer des fantômes En tableau Mais pourquoi pas Les fantômes sont invisibles Nous devons donc les Presser pour les rendre visibles On se remet en magnifique Portrait d'ectoplasme Non ce que tout à l'heure On continuera Monster World Car on essaiera de le terminer Ce soir Et puis Le récapitulatif du pognon on a trouvé ce qui ne sert évidemment pas à grand chose bah écoutez on continue je ne couvre pas la VOD on n'est qu'à 30 minutes de VOD il faudra une heure de VOD bah oui du coup voilà on peut ouvrir ici ah en plus c'est vrai que le deuxième mode je l'aime bien ici si c'est bien celui que je pense la suspense c'est toujours le même cinématique des fois j'aime bien la laisser pour l'ambiance hop alors qu'est-ce qui est ouvert qu'est-ce qui ne l'est pas ici ah oui oui ça me revient on va aller dans la salle demain là il y a des fantômes ah et eux ils sont insupportables est-ce qu'ils vous attrapent par derrière mais c'est assez chiant il n'y en avait que deux ça va et la clé qui est apparue en haut moi j'ai regardé avec la difficulté entraîne toi plus certains fantômes t'entraiment de t'attraper et si la spodile passe le direction vers l'oeil et ça ils vous attrapent par derrière et il faut bourrer le joystick pour pour se barrer et ils sont chiants ah oui oui la salle du bal petit coeur j'en ai pas besoin je prends quand même t'as vu faut le choper non c'est pas lui qui me donne la thune oui c'était un jaune je pense qu'il me donnait la thune c'est les souris jaunes les souris jaunes à l'oeil de la thune hop ah ouais la salle du bal avec eux là ah eux c'est l'espèce de masquette il faut d'abord aspirer leur masque voilà parfait ça c'est du bien joué ça bien bien sûr ah putain c'est des chiants eux il faut d'abord retirer leur masque et après les aspirer putain il a disparu l'eau salaud et ouais il est là voilà alors eux je me souviens plus très bien je me souviens plus très bien de ce qu'il faut faire il y a un truc à faire particulier pour que je puisse les avoir je vois déjà il faut pas les regarder il faut se mettre dans le cercle je crois ouais voilà c'est ça putain il y a les souvenirs et ça j'avais galéré à l'époque oh premier coup first ride magnifique il s'est même pas échappé bravo hop il y a un petit moment clé là on va voir ce qu'il a se passé là il va y avoir des photos bon je suis assez content le jeu n'a pas l'air de trop bugger ça tourne assez correctement je vous ai quand même réduit la l'étirement de l'écran oh parfait allez les deux les deux les deux yes mais après on ira sur le mega drive mini j'ai envie de le finir sur monster world alors là on voit qu'il y a un bouton ici hop par le miroir je connais par coeur j'adorais l'ambiance de jeu mais de toute façon moi mario il m'a fait toutes mes dents complètement moi j'ai fait mes dents avec mario dans presque tous les styles côté survival aurore entre guillemets survival aurore parce que je sais pas si on peut appeler ça un survival aurore je l'ai fait sur le dimension côté rpg avec mario luigi super star saga la plateforme enfin voilà une course aussi j'ai un peu fait mes dents là dessus quoi hop un bouton caché quelle erreur d'appuyer sur ce bouton mais on est obligé on voit ce qu'il y a se passer on va faire ce qu'on a fait à ton frère en pire c'est tout à fait on a libéré tous les tous les bouts c'est tout 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 point c'est le radar à boue évidemment il avait prévu qu'on retrouve les boues et qui s'enfuit tous donc il a mis un radar ah oui parce que nous avoir que la manière de capturer les boues c'est pas la même manière que de capturer les fantômes c'est pas pareil c'est pas exactement pareil et les boues n'apparaissent pas dans les salles où il fait noir voilà voilà du coup vous pouvez le voir voilà là ça clignote en jaune et en fait plus ça clignote on va prendre là je crois qu'il est peut-être dans ce tableau ou des fois c'est un troll voilà c'est un troll il est peut-être dans cette chaise peut-être dans cette chaise là et voilà bouillabaisse et voilà les boues c'est jeu de bois j'ai regardé la vue hooper tu s'amuse le joueur en chiant ah bah au bradine c'est un bon jeu après faut voilà c'est pas adapté à tout le monde tu vois j'ai traité au premier bout il faut tous les avoir les boues n'aiment pas la lumière s'ils sont passés dans une pièce éclairée ils se cachent sous les meubles voilà c'est ça c'est ça on peut pas choper les boues dans le noir et oui on n'est pas en fait on n'est pas l'aspirateur n'est pas automatiquement orienté vers le bout quoi comme quand on capture un fantôme normal on a entendu le bout c'est à dire qu'il a changé d'emplacement il est pas là là peut-être il est là dans quel jeu de mot game bouff hop il faut moi même en fait que j'oriente le stick vers lui sinon il se barre à chaque fois qu'on chope à boue et 2 sur 50 encore 48 à choper autant dire qu'on a du boulot mais ça va assez vite il y a un passage il y a un moment dans le jeu où ça va très très vite ça je vous spoil pas vous verrez en fait il n'y a pas vraiment 50 boues à choper pas exactement on a un peu moins que ça en revanche là je ne souviens plus où il faut aller là peut-être aller au sous sol mais je pense pas qu'au sous sol il y ait quelque chose à faire peut-être qu'il y a des clés à choper au sous sol ah si il y a peut-être quelque chose à faire ici il faut fouiller un petit peu il y a un rubis il y a aussi des rubis il y a aussi des rubis à choper pareil encore une fois que pour l'argent uniquement pour le pognon je suis sûr qu'ici on peut alors là non il n'y a rien peut-être qu'il n'y a rien ici non parce qu'ici je crois qu'en fait on peut pas vraiment allumer la lumière parce qu'ici en bas c'est bloqué évidemment le sous-sol le sous-sol c'est plus la fin du jeu en vrai on reviendra ici plus vers la fin du jeu c'est pas pour tout de suite mais du coup ce que je me demande c'est bah ouais mais où tu veux que j'aille j'ai qui parce que ça c'était un moment aussi je t'ai carré je t'ai souvent bloqué à ce passage là souvent je ne savais pas quoi faire tellement c'était un peu bizarre ah oui il y a lui ah mais lui on peut rien faire pour l'instant le mec avec la chandelle ah mais j'ai pas de clé bah non j'ai pas de clé j'ai peur de partir avec tous les bouts de l'oeuvre il y en a encore en cette zone ah il veut que je choque tous les bouts c'est ça enfin les bouts de cette zone mais pourtant mais non la dame la dame dans les toilettes c'était pas maintenant putain je sais plus chelou ça on va revenir choper tous les bouts on va revenir on va revenir on va essayer de choper tous les bouts on va essayer on va essayer on va venir dans les salles qu'on a déjà éclairé on a jacqueline on va voir ce que ça donne parce qu'il me semble qu'il y avait un délire comme ça où il fallait choper un certain nombre de bouts pour débloquer les trucs c'est souvent comme ça voilà bambou un bambou yes il a failli se barrer enfoiré on va dire que je vais aimer pour capturer un troll Là alors Forcément là Tu veux un Gameboo Advance ? 5 Et là je crois que 5 il va se passer quelque chose Voilà C'est ça Il fallait choper 5 bouts pour débloquer ça Mais ça c'était pas clair à l'époque Vraiment en tout cas J'avais pas pillé les uns Donc je m'en souviens d'avoir été bloqué longtemps En me disant mais qu'est ce qu'il faut faire Et qu'est ce qu'il faut faire je tourne en rond Et en fait tout simplement il fallait choper les bouts Donc là je fais ça parce que vraiment je m'en souviens Et là Là ça a débloqué la salle de bain Est ce qu'il y a pas trop de sens Ah il a fait tomber la clé dans les chiottes Et voilà la clé Ça va nous permettre d'avancer Ah putain c'était quoi ici ? Ah si si je m'en souviens Ah ouais putain C'est déjà ça Ok C'est la voyante je vois C'est vrai que le jeu on va aller speedrunner Si je connais tout Tout par coeur Ça risque d'aller assez vite L'autre qui fait du bowling Qui fait du bowling je suis rendu Et là voilà Petite énigme de ce qu'il faut faire Il faut pointer la lumière vers la boule La petite musique Qu'est-ce que tu veux ? Qui es-tu ? Madame Claire vue De vingt des objets disparus Les possessions des autres font vivre en esprit Si tu trouves des objets perdus D'une personne amène les mois Je te retrouverai Mais plus where Qui n'est pas vraiment un fantôme méchant On va la capturer Mais elle n'est pas méchante En fait elle va se laisser capturer tout simplement A la fin Je vous spoil Elle va juste se laisser capturer Ah oui alors ça c'était pas mal Vous allez voir regardez Voilà on voit les fantômes qu'à travers le miroir Voilà Il faut les choper qu'à travers le miroir Enfin On les trouve comme ça Faut regarder Faut pas regarder le jeu Faut regarder le miroir Vous avez compris quoi Voilà Il y a plein d'idées comme ça C'est vraiment pas mal Vraiment les gars ils avaient de l'idées Alors l'autre il va me choper sur Oh putain J'ai du bol Ah putain Il essaie d'avoir les deux Ok C'est ok Un petit peu chiant hein ceux là Et on a L'élément du feu Ça ça va être utile Qu'est-ce que tu vas trouver Je tourne-y un coup d'œil Regardez comment il est mal cadré Le catastrophe Ah médaille éventaire du feu Tu peux maintenant utiliser L'élément feu Voilà Pour cracher du feu On a carrément la lance flamme C'est un peu complètement con Parce qu'il finalement On crame le manoir Et c'est bon c'est réglé C'est une idée hein Voilà Tu fais péter le manoir T'appelles T'appelles le service De destruction de bâtiment Et puis voilà Plus de fantômes C'est par exemple Il s'enfuit pas Ouais ça va quand même assez vite On a déjà 6 fantômes Voilà quoi Ça va relativement vite Ah par contre il reste un truc à faire Ah bah oui du coup oui Il faut choper des éléments du feu Hop Et là Avec elle On va allumer les bougies Voilà Et hop Est-ce qu'il y a un secret d'ailleurs Si on allume tout là Je me souviens plus trop Ah ouais ouais bah ouais C'est même carrément Indispensable Et là c'est Ah au bout du couloir Ah ouais je me souviens Je me souviens de tout C'est un truc de fou là Je sais quelle sale ça va être Et quel boss ça va être Oh putain Vite Vite Non Oui Pognon 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 partout La petite souris Jaune C'est pas évident A choper Parce qu'elle va super vite Et si tu la loupes Tu la dans le cul Alors par contre Il donne rien Je crois qu'il faut faire un truc Avec le mec Le majordome En fait il y a le majordome Qui se bat dans les couloirs Oh la casquette de Mario C'est vrai qu'elle était là Énorme Hop J'ai eu le temps de ramasser le chapeau Et de le capturer Parfait On a que du pognon Non je voulais pas Je voulais pas faire ça C'est pas là que je vais taper Ah c'est là Voilà Boogie Eh boogie boogie Hop Sept fantômes Mais je crois que là Je sais pas sinon On peut faire quelque chose Non là on peut rien faire En fait il faut aller voir On a toujours l'élément de feu Donc c'est bien Ça se garde C'est assez C'est limité quoi Tant qu'on le garde On l'a quoi Ça disparaît pas tout seul Donc il faut aller voir Le mec là Il y avait la chandelle Qui flottait là C'est un fantôme Oui il est là Et il est pas content Au feu fuyez Ah si il me fait mal Il faut le suivre évidemment Et ça va être le mini boss Il va n'importe où Il va aller là Et il va se mettre A son emplacement Et c'est seulement A ce moment là Qu'on pourra le capturer Hop Et voilà C'est pas mal ça C'est pas très compliqué A deviner certes Mais c'était pas mal Et First try Même pas refaire Un deuxième coup Un petit coeur On va essayer d'aller au moins Jusqu'au deuxième boss Pique à bout T'en fuis pas T'en fuis pas Non Salaud Avec un PV Il y a quoi à côté Ah bah bien A côté il y a une salle Où je peux pas accéder C'est parfait Bon genre il y a jamais De bout Il peut y avoir de bout Non il peut pas y avoir de bout Là c'est bleu Donc là plus aucun fantôme N'apparaîtra La clé Ah alors j'aime beaucoup ce passage Ah c'est bon ça je m'en souviens C'est un très beau passage J'aime bien Vous allez voir C'est rigolo comme passage Un passage que j'aime bien Dans le jeu Petit 360 On peut même jouer Ça sert à rien de le capturer Alors c'est un beau passage ça On arrive là Là il y a plein d'instruments On se demande ce qu'il faut faire On tape sur tous les instruments Pas d'abat Pas d'abat J'ai une mélodie On m'appelle la beauté spectrale Les touches J'ai pas eu le temps de lire Comme ça fait une vérité Que je n'avais pas été enchanté Par une pièce On devrait être un bien On me le bien prêter l'oreille Et en fait on aura carrément Un blind test Je me lance J'en ai fait toujours le même thème À votre avis Qu'est-ce que l'auteur avait en tête Lorsqu'il a composé L'eau, le ciel Je ne sais pas Bon bah si on connait Mario C'est l'eau évidemment C'est le thème C'est le thème de Underwater De Mario Bros Ouais mais en vrai Tu vas affronter Mes merveilleuses partitions Toutes les partitions Elle n'est pas contente Non c'est bien J'aime bien ce passage Parce qu'il y a un petit blind test C'est rigolo Un petit clin d'oeil à Mario Bros Mais elle fait d'autres thèmes Des fois Elle ne fait pas que ça Il me semble que des fois Elle peut poser d'autres questions First Rhyme encore Encore First Rhyme Je vais devenir speedrunner Moi sur ce jeu Ça continue Parce que moi Quand je faisais le jeu A l'époque Je me souviens De pas forcément avoir réussi A choper les fantômes Comme ça du premier coup Bouméo Te barre pas Te barre pas Donc vous voyez bien Que ça va assez vite C'est vrai que 50 Ça peut faire peur Mais en vrai Ça va très vite Mais vers la fin Ils sont pas évidents A choper Vers la fin Ils sont vraiment Vraiment pas évidents Et on peut toujours Activer ça Si on veut Mais non Là Est-ce que le piano Ça marche du coup maintenant Ah non Le piano non Bon barons-nous d'ici Prochaine zone Hop Le gros porc Là évidemment Qui arrête pas de bouffer Ouais lui Il va falloir Déjà Il va falloir éteindre Ah non Il va falloir allumer Allumer Les petites flammes Je m'en souviens Ça doit vous énerver Parce que du coup Je n'ai pas à chercher Parce que je le sais déjà Mais c'est pour ça Qu'on fera Luigi's Pontion 3 J'ai hâte de Alors eux Ils lui remettent De la bouffe De l'autre Il faut Les aspirer Ah putain Mais Arrêtez de disparaître Mais C'est con ça Complètement con ça Mais J'arrive pas Je n'y arrive pas Là Quand même Bon allez Maintenant il faut aspirer Sa bouffe On a combien là Presse qu'une heure On va se manier Et il n'est pas content Forcément Il n'est plus à bouffer Il a craché du feu Comme Bowser Il fait peur lui Un peu pas le sein Ce qui est assez étrange C'est qu'on ne sait pas Qui c'est Ces fantômes C'est un peu bizarre Ils ont vraiment inventé ça Comme ça Voilà Alors lui je ne sais pas Si on va l'avoir en un coup Ah oui Il me semble bien Que c'est un peu chaud De l'avoir en un coup Je lui mets du feu Ah putain Il est chiant Voilà Un petit peu plus coriace On va essayer de choper le bout Déjà Un petit coeur Je le viens Mais prends le le coeur Voilà Bouchon C'est facile ça Ils ne sont pas trop foulés Mais les traducteurs français C'est sur le musée Voilà Nickel On fait déjà 9 fantômes Bientôt 10 Du pognon Et un diamant Un diamant je crois Qu'il donne un million Il me semble Bref C'est encore une fois Que pour la fin du jeu On s'en fout Le pognon On s'en fout Un peu Là il y a des fantômes Voilà Et eux Eux ils sont de glace On va leur en dessous du feu Et on les aspire Voilà On a le médaillon de l'eau Qui va grave nous servir Aussi Voilà Il va nous expliquer Oui oui c'est le médaillon de l'eau Tu peux cracher de l'eau Tu peux jouer aux pompiers Tu peux faire des grosses boules d'eau Je m'en soumets plus Ça Ouais évidemment Faut pas être trop Coto-rape On a compris Voilà Il y avait une porte en feu Lol Non attends Il y a un bout ici Un bout dans le four Bouligan Il s'amusait quand même Les traducteurs à l'époque Ah putain Heureusement il s'est barré Mais Vu qu'il y a la pièce à côté C'est bon Putain Il y a la Il y a la nappe Qui m'a gêné Là Eh ça nous fait déjà dix bouts Parfait Est-ce qu'il y a d'autres trucs cachés là On ne peut pas ouvrir ça Là il n'y a rien Là il n'y a rien Ok Et là je m'en souviens Il faut arroser Cette plante Et ça il va falloir en prendre soin De cette plante Voilà Cette plante Il va falloir vraiment en prendre soin Parce qu'on a une grosse récompense Alors encore une fois C'est pour l'argent Ça va nous donner un gros truc Oh je ne me souviens plus trop Ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il me dit le panneau Monsieur nonos Pour la mort Fait de terre ce chien Ah putain Ah oui voilà Ah oui putain voilà C'est bon Il y a bien Un squelette qui apparaît Et évidemment Vu que c'est un squelette Un squelette C'est composé d'os Voilà Un gros nonos Hop Il va me servir à la pâtée Ah merde Comment j'ai pu me faire avoir Par ce champignon On va attendre à grandir Hop Hop Voilà Après normalement Je crois qu'il faut Non pas comme ça Si on fait ça Hop ça fait apparaître Petit téléporteur Et let's go Oh là là Putain ils disparaissent tous Ils sont chauds à choper Allez go Ah putain Pas chiant eux Mais Il y a vraiment une façon De les choper Putain Et pourtant là J'aspire à dire Oh là là C'est pas chiant Mais Vous avez vu c'est bizarre Voilà J'ai pas fait choper le coeur En même temps Voilà Il se passe quelque chose Un gros stomp Pauvre Rudy Ce boss qu'on retrouve Dans Mario Galaxy 2 Ou 1 Je sais plus Je crois dans le 1 Ou si on le retrouve Il y a un énorme clin d'oeil A ce boss dans Mario Galaxy Si je dis pas de bêtises Je vous avoue Qu'en fait Je me dépêche De faire ce boss Parce que j'ai envie de pisser Je vais faire une petite pause Et aller pisser là Donc Je me man Là en fait Je m'en souviens Faut l'aspirer Tac Oh putain J'ai loupé Mais putain Mais Je suis débile Ah oui d'accord J'ai eu ça Ça suffit On se l'est plus Voilà Et il y a des speedrunners Qui arrivent quasi Ouais je crois Il y a des speedrunners Qui arrivent A l'avoir en un coup Mais je sais plus Si je confonds Avec des tasses Ou des speedrunners C'est possible Mais alors Il faut être balèze Bon il n'est pas très difficile Il fait perdre la vie Ce bâtard Oh putain Oh putain La perspective est tellement chelou J'ai rendu mal Oh putain 3 PV Il reste 3 malheureux PV Oh putain La perspective est vraiment bizarre Voilà Tadam Oh putain Est-ce que je peux rechopper un coeur Est-ce que je le rend un autre coeur Yes Les coeurs repop Ils sont quand même sympa avec ça Voilà Donc ça nous fait 10 bouts La clé trèfle C'est pas parfait ça J'ai perdu le signal Quand la foudre a frappé Et tu as amené Un bien rude combat Allez retourne au labo Let's go Vite ton aspirateur Il aime bien vider son aspirateur lui Et c'est tombé J'ai l'esprit tornu Là on a eu pas mal Et voilà Tous les tableaux On peut faire un petit tour La galerie si vous voulez Pour voir un peu Ce que ça donne déjà Alors du coup Combien ça valait le diamant Là je l'avais eu Je crois que c'est un terminion Ça c'est une des zones On a le plus de fantômes Neuf fantômes Alors le rubis 500 000 Ah le diamant c'est 2 millions Le million Là j'ai déjà 14 millions De dollars Ce qui peut paraître beaucoup Mais en vrai c'est pas beaucoup On va venir faire un petit tour La galerie Vous voyez que déjà on a On a quelques tableaux On peut voir déjà quelques tableaux Voilà Tout simplement Tout simplement Oui On tourne au labo On va commencer à 3ème zone Et je pense que Déjà après une petite pause J'essaie une petite pause déjà Alors que ça fait que 1h30 Qu'on live Mais parce que j'ai envie d'aller pisser Et puis on va peut-être changer On va peut-être changer Donc là on a sauvegardé C'est bon Je vais quand même faire une save-tête Sur l'émulateur Au cas où Bon mais on n'en aura pas besoin Les save-tête Dans le jeu Le jeu n'est pas très difficile Voilà J'en fais une au cas où Et Je pense qu'attendez On va Brancher la Sega Drive La Sega Drive La Sega Mega Drive Mini Hop 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 Tac 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 Si j'y arrive Parce que j'ai envie de continuer Monster World 4 On termine On termine ce qu'on a commencé On fait ça dans l'ordre On fait ça proprement Alors juste Je le fais maintenant Pour gagner du temps D'accord J'ai pas couplé le registre